bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilité d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien d'auros et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de juillet le soleil va se trouver en cancer jusqu'au 22 donc ce sont le deuxième et le troisième des camps qui vont être impactés bon c'est un secteur très positif de votre thème il gère les petits déplacements il gère les rapports avec les proches il gère finalement tout ce qui est communication communication et déplacement finalement c'est une communication d'un endroit à d'autres endroits donc si vous partez en vacances vous le ferez sous de bons augures et d'ailleurs bon il semble que vous entendrez très bien avec vos proches parce que vous n'allez pas partir seul un en tout cas la conjoncture indique que vous serez entouré puisque le secteur 3 c'est celui de votre entourage aussi c'est pas uniquement la communication à partir du 22 c'est le premier des camps qui sera sous le soleil exactement puisque le soleil rentre en lyon et votre des camps vont ressentir les influx alors c'est un secteur familial secteur de la maison de vos racines certains vont repartir dans leur pays d'autres vont partir en vacances dans une maison de famille ou vont partir en vacances avec la famille ou alors c'est la famille qui va venir chez eux en tout cas elle sera au premier plan en ce qui concerne votre vie quotidienne votre travail si vous n'êtes pas en vacances nous avons un mercure en gémeaux qui termine sa boucle elle a fait beaucoup d'allers-retours donc là elle va être que pour votre troisième des camps et elle est malheureusement en deux nouveaux en dissonance avec neptune comme elle a été le mois dernier donc vos discussions risquent de ne pas aboutir si vous êtes en négociation ou alors bon il risque d'y avoir des erreurs sur le plan financier dans le calcul de votre salaire ou d'un revenu bref soyez extrêmement attentif surveiller tout ce qui est financier puis à partir du 11 mercure va être en cancer elle va faire les trois des camps du cancer donc vous serez tous se concerner à un moment ou un autre part bien évidemment vos rapports avec votre entourage vos déplacements les discussions enfin tout ce qui est du du registre de mercure avec comme elle est en cancer une touche très émotionnelle vous serez beaucoup plus émotif que d'habitude bon c'est ce n'est pas négatif un tout simplement par moment vous aurez envie de contrôler vos émotions mais bon après tout il faut les laisser pour les accueillir les émotions il faut pas les refouler c'est pas bon pour la santé nous en venons à vos amours avec vénus et vénus va traverser le lion les trois des camps vous serez tous les trois concernés jusqu'au 22 et le 22 elle rentrera en vierge alors évidemment elle sera mieux placée en vierge puisqu'elle sera dans un signe de terre comme le vôtre mais donc sa présence en lion où elle va cheminer nous verrons plus loin pas loin de mars peut par moment créer quelques petits problèmes des désaccords il peut y avoir un des pas des vrais conflits mais bon vous êtes là dans votre coin vous vous dites à celui là j'aime pas sa façon de faire j'aime pas sa façon d'être sont des gens de la famille puisque nous sommes toujours en lion dans un secteur de la dans le secteur de la famille donc peut-être que certains de vos proches vraiment de des personnes qui font partie de votre clan familial vous agaceront un c'est possible ou alors autre interprétation il est possible que vous retrouviez quelqu'un ou plusieurs personnes même de votre passé c'est très très possible avec vénus en vierge pour le premier des camps évidemment jusqu'au 31 et bien bon c'est elle est en cinq et dans votre secteur sentimental donc vous serez certainement plus sentimentale plus vous aurez envie de montrer davantage vos sentiments ou alors c'est votre partenaire qui vous montrera davantage qu'il ou elle vous aime on termine avec mars qui va traverser le lion à vraiment le signe du lion est très très à la mode ce mois ci pourtant nous sommes en période cancer donc avec le lion qui va donc traverser le deuxième et le troisième des camps le premier des camps échappent il a eu le mois dernier et les dissonances que la planète va faire avec saturne avec uranus ça va pas toujours bien se passer je vous ai dit au début 1 quand les avec les planètes en cancer que la communication tout ça est au premier plan mais bon avec les aspects de mars il n'est pas sûr que ça se passe bien tous les jours il y aura pour certains du deuxième des camps surtout des moments où vous serez pas content de la façon dont un donc dans sa communique autour de vous vous aurez certainement à mettre les choses au point à faire preuve de fermeté parfois même de dureté un pour que tout le monde s'entendent bien et que vous ne soyez pas sans cesse à essayer d'arranger les choses pour les uns et pour les autres parce que c'est peut-être pas vous qui vous disputerez un et c'est très possible que vous soyez dans un environnement où les gens ne s'entendront pas tous ça me fait penser si vous êtes moniteur de dans une colonie de vacances de tous ces mômes qui vont se bagarrer ou qui voyez que vous serez obligés de mettre de l'ordre je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine il on on